Le son feutré des boules, la concentration des joueurs, le silence quasi religieux. Bienvenue au final du championnat de France de billard à une bande. Les 16 meilleurs joueurs se sont donnés rendez-vous à la Croix-Rousse. Ici, au cercle des chefs d'atelier, on est fier d'accueillir l'événement. Pensez donc. Le club le plus vieux de France a été créé en 1844. On est alors en pleine activité des ateliers de la soirée. Les chefs des ateliers cherchent les occasions de se regrouper autour d'une activité. Le billard servira de lien. 173 ans après, il est toujours actif et il y a sans doute une bonne raison à cela. Le document est daté de 1844 et ce sont des originaux, donc des documents un petit peu vénérables. Il figurait au règlement le fait de ne jamais parler politique dans le club. Peut-être que c'est une des explications, je ne sais pas, c'est peut-être éviter un certain nombre de conflits internes. Au départ, c'était quand même une société assez policière puisque c'était 10 ans, 44, c'était 10 ans après les grandes révoltes et les canules. Donc à la première réunion, les forces de l'ordre sont venues pour vérifier qu'il n'y avait pas de contestation, que ce n'était pas un lieu anarchiste. C'est marqué dans le procès verbal que les forces de l'ordre étaient là. Aujourd'hui, le club compte 87 licenciés, majoritairement des hommes, mais de plus en plus de femmes viennent découvrir la discipline. Il y a le plaisir de la bille qui roule, très clairement, la concentration, le côté technique aussi du jeu, qui sans être trop compliqué, il y a un aspect physique, il faut un petit peu réfléchir, anticiper. Et puis l'ambiance du club, honnêtement. Le club affiche également sa diversité à travers l'âge de ses membres, de 7 à 90 ans. Ils seront nombreux à assister à ce championnat de France durant tout le week-end. Finale prévue dimanche. A 15h30, on parle bien de billard.